Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 3 mai 2023, 8h27 7h du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout chers amis, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, c'est vraiment apprécié, mais on est dans un moment, comment dire, fatal pour la classe ouvrière. Et on nous aura prévenus, j'en ai parlé beaucoup, il y a une évolution qui s'est faite, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu, des fois c'est un cheminement, d'arriver à un éveil, ça ne se fait pas du jour au lendemain, quand on a été programmé, on a les perceptions qui nous sont installées dans le cerveau depuis notre tout jeune âge. Ça vient de la famille, ça vient de l'école, ça vient de ton milieu social, ça vient des médias, ça vient de milliers d'années d'endoctrinement et de contrôle, c'est pas facile de comprendre tout ce qui se passe, c'est très très gros. Mais une chose est certaine, jamais, jamais on aura et on sera au bord d'une grande noirceur, d'un totalitarisme qui va devenir très méchant et très violent. Et c'est pas des mots que j'utilise comme ça, légèrement. L'histoire nous apprend ce qui arrive, pardon, à ceux qui remettent en question les modèles, par exemple, de religion organisée, de système, de royauté, de tout ce que tu peux imaginer. Dans le contexte actuel du couronnement de ce nouveau roi d'Angleterre, Charles III, tout ça rejaillit plus que jamais. Cette monarchie qui est un des plus grands symboles actuels sur la terre pour ce système qui nous gouverne, de cette connexion entre l'Église et l'État, des gens qui se prétendent être descendus et choisis par Dieu pour régner ou représenter Dieu sur terre avec un sang royal, c'est complètement aberrant et c'est complètement révoltant de voir tout le système se prosterner devant cet événement qui aura lieu, je pense, aujourd'hui ou demain. Et on voit toute la frénésie, parce que les Anglais ont changé pendant longtemps, les Anglais ont été endoctrinés à vénérer ça parce que c'était une grande puissance, puis ils avaient un avantage économique sur tout le monde peut-être, je ne sais pas. Mais on le voit, les nouvelles générations repoussent de plus en plus cette royauté pendant que les Anglais sont en train de sombrer dans la misère. Ça coûte à peu près 150 millions pour entretenir ces gens-là qui n'ont jamais rien accompli de leur vie. Rien, rien, rien n'accomplit sauf prétendre qu'ils descendent d'une famille de sang royal qui a été élu par Dieu. Quel Dieu! Et pendant que ça coûte 150 millions de dollars par année pour les entretenir, pour entretenir leurs petits fessiers royaux, bien, la valeur de ce royaume-là, de cette famille royale, est évaluée à 20 milliards de dollars. Le domaine est essentiellement un ensemble de terres et de propriétés, exactement comme l'Église catholique, qui a des propriétés à imaginer le nombre d'églises dans le monde entier, de terrains que ça représente. Juste ça, pour évaluer la fortune de l'Église catholique. Oublie les assiettes en or, puis les cuillères en or, puis les couronnes de diamants dans le Vatican. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Tu veux connaître la valeur de l'Église catholique, nonobstant le fait qu'on a imposé ça à je ne sais pas combien de pays, en mission et en envoyant des missionnaires pour convertir les populations à travers le monde, les endoctriner et leur faire payer, financer toute cette infrastructure, toutes ces propriétés immobilières. C'est hallucinant. Oublie les cuillères, les verres en cristaux, les apparats. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Pense à chaque pays où il y a des milliers d'églises, donc des milliers de terrains, des milliers d'immeubles. C'est inestimable, inestimable. Je ne sais même pas si on est capable de compter la valeur de ça. C'est complètement scandaleux. Donc, pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train de passer au couronnement, d'ailleurs, corona, qui vient du latin, en français, se traduit comme couronne, et virus, qui vient du latin aussi, se traduit par poison. Il n'y a jamais eu, dans l'histoire récente et lointaine, il n'y a jamais eu, et retenez ça, rappelez-vous de ça, c'est important, il n'y a jamais eu de transfert d'argent aussi important qui est venu de la base, de la classe ouvrière, des pauvres, du monde ordinaire, vers les riches, vers l'élite, que pendant la période de pandémie qu'on a vécu. Corona, couronne, virus, poison. La couronne royale est un poison. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été transféré et volé chez les pauvres et le monde ordinaire et envoyé chez les riches que pendant cette période-là, de deux ans à peu près. Pendant ce temps-là, en Angleterre, les manifestations se multiplient dans ce slogan qui est « Pas mon roi, pas mon roi ». Une différence notable entre les règnes du roi Charles III et de la reine Élisabeth II et la touche de jaune à presque tous les engagements publics de Charles. Il ne faut pas oublier que Charles avait comme femme Lady Diana, Diane, qui est morte dans des circonstances plus que nébuleuses, alors qu'apparemment il était encore vivant dans cet accident-là, mais qu'on s'est traîné les pieds. Les ambulances ont pris du temps à arriver, les ambulances ont pris du temps à se rendre. Putain, c'était complètement hallucinant. Un groupe de manifestants, parfois criant et huant, brandissant des pancartes jaunes, vifs indiquant « Pas mon roi ». Ils sont difficiles à manquer. Tu ne peux pas les manquer. Le plus grand rassemblement de manifestants ce jour est prévu samedi, lorsque les organisateurs affirment que plus de mille anti-monarchistes se rassembleront le long de la route du cortège du couronnement de l'espoir. Ha, 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 ha ! Et de faire entendre leur message, le roi Charles, disent-ils, devrait être remplacé par un chef élu et démocrate. Un chef d'État. Leur avis est minoritaire. La majorité des gens en Grande-Bretagne soutiennent la monarchie, qui, même s'ils ne sont pas si inquiets à propos du couronnement, ils ne drapent peut-être pas leur maison de banderoles de Union Jack, mais ils ne se préparent pas non plus à un coup d'État de sang. Bon, blablabla, blablabla. Non, mais alors, c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, de plus en plus de gens, qui se posent et qui le démontrent. Pendant ce temps-là, le Parti conservateur, au pouvoir de ce nouveau premier ministre qui a remplacé Lisa Trust, qui n'est pas resté là, qui, elle-même, remplacait Boris Johnson, viennent de faire entrer en vigueur des partis d'une loi anti-manifestation controversée avant le couronnement de Charles. On voit ici les pancartes. Not my king! En ce moment, il y a un mouvement international, mais vraiment très épeurant, de censure et de lois qui sont passées et qui vont être passées, que ce soit au Canada, au Brésil, en Angleterre, en France, partout, contre la liberté de parole. Et qu'est-ce qu'on utilise? C'est le terme « fausse nouvelle », répandre des fausses nouvelles. Et comment ces gens-là vont définir, parce que c'est eux-mêmes qui vont définir ce qu'est une fausse nouvelle? Pour eux, qu'est-ce qui est une fausse nouvelle? C'est quelqu'un qui remet en question l'idéologie de la démocratie progressiste et totalitaire, comme le disait Emmanuel Macron dans une entrevue que je vous ai déjà partagée et qui disait « la démocratie libérale est en danger ». Donc là, tu n'as plus la démocratie qui existe. Elle est morte. La démocratie, le choix du peuple de choisir ses représentants comme il le veut, avec les idéologies dans lesquelles il se sent confortable avec la culture, avec les traditions, et ainsi de suite, qui peuvent être impliqués dans un choix comme celui-là. Maintenant, on décide que toi, tu vas être censuré parce que tu n'es plus dans le nouveau modèle de la pseudo-démocratie libérale, c'est-à-dire que ce n'est plus ton choix, c'est que tu vas être obligé de nous écouter et de voter comme on te dit, de voter, sinon, tu seras censuré. Ça, c'est du totalitarisme global, du totalitarisme d'État global. Ça rappelle une certaine époque qui n'est pas si lointaine où on tuait les hérétiques. Les hérétiques, c'est ceux qui remettaient en question les croyances. De l'Église catholique, les croyances du judaïsme, les croyances du christianisme, les croyances même, voire de l'islam. Ce qui est tout à fait légitime. Tu as le droit de remettre ça en question. Tu as le droit de débattre parce que c'est juste une idée qui a été conçue par un être humain. Comprends-tu? Donc, on tuait les gens, littéralement. Hé, c'est... Et c'est qui qui décidait que tu étais hérétique? Ben, c'était les dirigeants. Tu remettais en question cette idée-là, ce modèle-là. Tu te faisais littéralement tuer. que ce soit à Orléans, en France, que ce soit partout en Angleterre, les hérétiques étaient tués. Incroyable! Ben, c'est pas si lointain. et c'est ces mêmes gens qui régnaient, qui décidaient que toi, tu étais hérétique et que tu méritais de mourir. Donc, nos dirigeants, aujourd'hui, qui ont un modèle pour nous contrôler, un modèle pour nous diriger, un modèle dans lequel on veut nous faire vivre, c'est eux qui vont décider avec toutes ces lois. T'en as une au Canada, le projet de loi 5C11, sur la diffusion en ligne continue. On connaît la tendance du gouvernement canadien, mais du Parlement canadien puis de la mentalité canadienne qui est gauchiste au maximum. On a endoctriné les Canadiens dans les écoles parce que c'est avec l'école et l'enseignement qu'on endoctrine les jeunes et les générations à avoir cette idée d'un monde qui nous déconnecte de nos racines puis de la réalité au Brésil, un autre pays où on vient d'élire un criminel qui a été en prison, Lula, un autre de la gauche et tout ce mouvement de totalitarisme nous vient de la gauche. Que tu le veuilles ou non, les gens de la gauche ont cette tendance à jouer au moralisateur et à censurer et à éviter tous les débats. Google se heurte au Brésil à propos d'un projet de loi sur la désinformation. On vient d'élire, on le sait, c'était 50-50 à peu près l'élection là-bas et on veut, dans le fond, éliminer 50% de la population et de leur avis et de leur conviction. Et si tu remets en question quoi que ce soit que le gouvernement gauchistoïde qui appartient à l'élite, qui appartient à ce qu'on appelle le gouvernement mondial qui est défini comme étant toutes les industries, BlackRock, Vanguard, tous les Rothschild, les Rockefeller de ce monde, Klaus Schwab, toutes ces associations, ces forums de gens non élus, les Al Gore, les John Kerry, les tous ces vieux blancs en plus, si tu remets en question quoi que ce soit, ces gens-là vont te censurer, vont te, vont t'éliminer carrément. Le gouvernement brésilien a accusé Mardi Gros-Gol de propagande trompeuse et abusive contre un projet de loi visant à lutter contre la désinformation en ligne. Donc c'est ça qui va être la désinformation en ligne, c'est de t'opposer à la volonté d'un groupe non élu, d'une petite poignée de blancs, de vieux blancs qui dominent le monde, qui se promènent en jet privé, qui ont des gros bateaux, qui ont des grosses maisons partout, qui ont des grosses propriétés partout, qui contrôlent le monde, qui contrôlent toutes les ressources naturelles, puis t'as ce petit groupe de vieux blancs qui vont venir te dire et te condamner toi parce que tu diffuses de la désinformation en ligne en exposant leur criminalité, leur bassesse, et j'en passe et j'en passe. Ça, ça concerne tout le monde, lâche ton parti socialiste, lâche ton parti républicain, ton parti conservateur, ton PQ, toute cette foutaise qui est là pour nous distraire, puis éveille-toi au fait de ce qui se passe vraiment, c'est tout le monde qui va être touché par ça, tout le monde, tu penses que c'est bon pour toi le petit gauchiste, mais c'est complètement, complètement hallucinant ce qui est en train de se passer. On retourne à l'époque où on tuait les hérétiques. Hé, pense-y, là. C'est un concept qui avait été inventé par Moïse, le fait qu'au soudainement Dieu aurait un peuple élu, puis ce peuple élu-là, c'est les Juifs, puis après ça, comme c'était passé, on a envoyé Jésus, un autre Juif, et après ça, on a eu l'Islam. Et là, il y a le monothéisme qui a envahi toute la planète, puis on a éliminé tous ceux qui ne pensaient pas comme ça, puis au Moyen-Âge, si tu remettais en question ce concept de religion organisée, bien, on t'éliminait, ces gens-là disaient non, il faut les tuer, il faut les brûler. On en est rendus, là, chers amis. Wow! Et c'est partout, 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 pareil, on s'en va dans une ère vraiment sombre, vraiment, vraiment, vraiment sombre. Donc, l'important dans tout ça, c'est de réaliser qu'on est en train de tout perdre. Puis qu'il n'y a personne qui va être là. Il n'y a personne qui est là pour nous autres, le petit monde. C'est l'élite, la même élite, que tu prennes la famille royale qui prétend, elle, être de descendance divine, mais tu as toutes les autres qui sont là, qui nous gouvernent, une poignée de gens, et qui nous imposent tout notre mode de vie à venir. Et comment on va nous contrôler tous et qu'on va nous tenir en laisse comme des petits chiens. C'est vraiment, vraiment, c'est très sombre et très triste ce qui se passe en ce moment, puis on ne peut absolument rien y faire, il n'y a personne qui nous représente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501